La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Celui qui dormait pendant le temps d'une prière, ou qu'il l'a oublié, qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle, et il n'a pas d'autre expiation pour elle que cela », rapporté par al-Bukhari. Donc, celui qui dormait pendant le temps de la prière et ne s'est réveillé qu'après la fin de son temps rattrape cette prière. Si le musulman oublie d'accomplir une prière et ne s'en est rappelé qu'après la fin du temps, il la rattrape. Quant à celui qui a raté de nombreuses prières dont il ne connaît plus le nombre exact, il commence à rattraper ses prières jusqu'à ce qu'il pense qu'il les a toutes rattrapées. Le musulman, qui a une foi complète, ne néglige pas le rattrapage des prières qui sont à sa charge. Il se dépêche de les rattraper et ne néglige pas le rattrapage pour se préoccuper des affaires d'argent, des enfants, de commerce ou de ce qui est du même genre. C'est une chose recommandée de rattraper les prières non accomplies dans l'ordre. Ainsi, il rattrape le sobouh, puis le dhuhr, et ainsi de suite. Celui qui meurt avant d'avoir terminé le rattrapage des prières qui sont à sa charge, alors qu'il avait entamé le rattrapage avec ardeur et qu'il avait l'intention de les terminer, Allah fait qu'il ne sera pas châtillé s'il n'a pas fait preuve de paresse. Notez bien que la femme n'accomplit pas la prière pendant ses périodes de monstru ou de sang des lochis, et elle ne doit pas rattraper les prières qu'elle n'a pas accomplies au cours de la période du sang des monstrues ou des lochis. Il lui est plutôt un devoir que de rattraper les jours de jeûne de Ramadan qu'elle aurait ratés durant la période du sang des monstrues ou des lochis. Suite à mes propos, je demande à Allah Ta'ala d'augmenter notre science, de nous accorder la bonne intention. والحمد لله رب العالمين